6 avril 1921, 6 avril 2024, ça fait exactement 103 ans que le combat de papa Simon Kumbago a commencé en Kamba, un petit village à quelques encablures de Tisseville. Tisseville à l'époque, aujourd'hui, Mbandangongo, nous sommes là en République démocratique du Congo, mais le Congo de l'époque encore sous les jouges du colonisateur belge. A l'époque, personne n'aurait imaginé que le combat mené par papa Simon Kumbago allait atteindre plusieurs nations outre-méditerranée, dont la France. Nous sommes ici en France et précisément dans la paroisse imbangliste de Montreuil où ce plateau spécial est érigé pour parler de la date du 6 avril. Nous vous rappelons que la date du 6 avril est désormais, depuis quelques temps, officiellement reconnue en République démocratique du Congo. Désormais, jour férié, chômé et payé, c'est ce 6 avril 2024 que ce sera la première fois où les Congolais de Louboumbachi, de Mkamba, de Mboujimaï, de Loukouakoua vont rester à la maison pour commémorer le combat de papa Simon Kumbago et prendre conscience de leur état en tant qu'africain. Sur ce plateau, plusieurs invités et pour nous entretenir avec eux, j'ai à ma droite maman Kevin Biya. Bonjour maman Kevin. Bonjour papa Paul. Est-ce que tu peux nous dire qui nous avons sur ce plateau ? Je te laisse le plaisir et le privilège de nous présenter ce parterre d'invités qu'on a. Alors merci beaucoup papa Paul. Pour ce numéro spécial, nous avons quelques responsables de la nation française, en commençant par lui-même, le révérend Marcel Batousidi, pasteur national délégué. Avec lui, nous avons le révérend Edi Boula Mouke Lensi, conseiller national. Ensuite, nous avons papa Diacre Théophile Kitanou, président national de l'union de la jeunesse kimbanguiste. Et enfin, nous avons papa concierge Christopher Dibatia, qui est responsable en charge des relations intérieures et extérieures de l'UGQ en France. Ah ben, on se rend compte qu'on a un plateau assez garni. Ah, ça c'est sûr. Ouais, ouais, il y aura un très beau... C'est pas un débat, hein ? On tient à le rappeler, c'est pas un débat, c'est un plateau spécial. Et justement, dans le cadre de la mutualisation des activités de la presse kimbanguiste, vous remarquez que nous avons ici, moi, coordonnateur de la RATEMP ici en France, nous avons... Je vous laisse lire la presse kimbanguiste, parce qu'on est en train de se battre pour mutualiser toutes les activités relatives à la presse kimbanguiste officielle, je souligne. RATEMP, presse kimbanguiste. Bonjour à nos très chers invités. Bonjour papa, pasteur. D'entrée de jeu, hein, on voudrait, avant de plonger vraiment dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la date du 6 avril, on voudrait qu'on se mette d'accord sur une terminologie. On est ici en France, l'église kimbanguiste est universelle. Doit-on employer le terme l'église en France ou l'église de France ? Vous nous fixez et on commence avec nos échanges. C'est pas ça, maman Kévin ? Tout à fait. Nous pouvons commencer directement d'entrée de jeu avec notre papa, pasteur national déléguée, s'il vous plaît papa. Merci beaucoup, maman journaliste. Nous allons parler de l'église kimbanguiste en France, pas l'église kimbanguiste de France. Vous vous êtes fixé, maman Kévin ? Bah, moi j'aimerais un peu plus de détails. Pourquoi ? Parce qu'il arrive souvent sur, disons, les détails administratifs. Toutes ces choses, on arrive à avoir ces différences-là entre le 1 ou 2 France. Là, vous nous avez bien indiqué qu'il s'agit bien de l'église kimbanguiste kimbanguiste en France. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail pourquoi, justement, on emploie ce terme-là ? Et spécialement, pourquoi c'est si important aussi en termes, d'un point de vue administratif ? Merci beaucoup, maman journaliste. Si je disais que c'était l'église kimbanguiste en France, c'est parce que, déjà, pour commencer, l'église kimbanguiste n'est pas une marque déposée de la France. L'église a un siège qui est au Congo, en République démocratique du Congo, en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Tout ce que nous faisons ici, les lois, les ordonnances, le statut, les règlements intérieurs, tout ça vient d'un Kamba. Rien n'est conçu ici. Nous exportons ce qui est du siège de l'église et nous le faisons ici. C'est pour vous dire que moi, en tant que délégué, j'ai été nommé par les chefs spirituels. Ils n'ont pas voté par des urnes comme on l'entend ici en France. Donc, c'est pour dire que c'est une église qui vient de l'Afrique et nous l'avons, nous sommes venus ici pour prêcher la bonne nouvelle de Papa Simo Kimbangu. mais à partir de notre siège qui est dirigé par Papa Simo Kimbangu, qui a gagné. Donc, c'est une église africaine d'origine africaine de la RDC en France et non de France. On va lever cet équivoque, on va directement rentrer dans le vif du sujet qui est la célébration de la date du 6 avril. La date du 6 avril. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours à Kinshasa, Papa Simo Kimbangu avait procédé au lancement officiel de pressivité du 6 avril. Mais la France est l'un des rares pays qui a emboîté les pas et a voulu aussi commémorer cette journée. Mais en prélude des activités, des festivités du 6 avril, il y a eu une marche qui s'est passée, qui a été organisée notamment par le bureau national de la France et piloté par l'union de la jeunesse kimbanguiste. Le samedi, c'était quand ? Tu nous parles un peu de la marche. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 mars dernier ? Alors, notre marche a été organisée justement ce samedi dernier, 30 mars 2024. Et c'était justement l'occasion ou l'opportunité de célébrer le 103e anniversaire de l'église kimbanguiste dans le monde. Et le 40e anniversaire de l'église kimbanguiste en France. Alors, justement, nous avons notre programme Pasteur. Papa, pouvez-vous un peu nous expliquer et nous donner un peu plus en détail l'importance justement de célébrer cette date-là ? Contrairement justement à nos confrères, si je veux dire comme ça, ici en Europe, nous étions les seuls justement à organiser cette marche-là. Je veux nous dire justement un peu plus sur l'importance des célébrés ou d'annoncer les événements avant les 6 avril. Oui, je pense que votre question, elle est pertinente. Tout à fait. Nous ne devons pas aborder tout simplement notre activité de la marche du 30 mars le samedi dernier. Mais nous devons tout à fait comprendre pourquoi la date du 6 avril pourrait-il être célébrée d'une façon efficace et à travers le monde. Tout est parti du plan secret de notre Dieu Papa Kimbangu. C'est-à-dire quoi ? Dieu a son plan secret qu'il a voulu au moins récupérer l'homme noir de la servitude. D'où est parti toute cette difficulté de l'homme noir ? C'est à partir de notre ancêtre Adam et Ève qui ont commis la désobéissance envers Dieu. Et c'est ça qui a fait que l'homme noir puisse hériter cette malédiction avec beaucoup de sentences. Et c'est ce qui a fait que notre Dieu, avec son plan secret, puisse quand même venir libérer l'homme noir. Mais comment il doit faire ça ? Donc sur son plan secret, l'homme étant celui qui a hérité ses mâles, qui est venu avec lui emporter plusieurs difficultés, et Dieu s'est fait l'homme. Dieu s'est fait l'homme pour venir libérer l'homme pécheur. Alors c'est ce qui fait que c'est nous, les pécheurs, que Papa Simon Kimbangu est venu libérer. Et à ce moment-là, Papa Simon Kimbangu est né le 12 septembre 1887 en Kamba. Mais il devrait quand même évoluer d'une façon ou d'une autre pour accomplir sa mission. Et sa mission salvatrice est venue s'accomplir le 6 avril 1921 en Kamba. Par quoi ? C'est-à-dire son mystère qui a fait qu'il devrait guérir Maman Kiatondo, qui était gravement malade, il était en commun. Et c'est là où Jésus-Christ, en confidence avec Papa Kimbangu, notre Dieu, a voulu quand même faire ce mystère de la guérison miraculeuse à Maman Kiatondo. Tout est parti de là. Parce que nous devons dire qu'après la guérison de Maman Kiatondo, il y avait plusieurs aussi miracles que Papa Kimbangu avait fait. Donc on peut dire que c'est la guérison de Maman Kiatondo qui marque le point de départ de la mission de Papa Simon Kimbangu. On va revenir sur ça, mais avant tout, on aimerait quand même, pour ceux qui peut-être n'ont pas suivi, on aimerait quand même revenir sur un extrait du lancement des activités liées aux festivités du 6 avril ici en France, parce qu'il est important. On regarde dans l'image et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 plateau j'espère que vous avez aimé les images tournées par une équipe et dévoué mixé ratel qui est presque france maman kevin on parlait tout à l'heure de la guérison de mamma kianton est ce qu'il ya un mystère caché derrière la guérison de mamma kianton oui tout à fait je voulais justement revendure sur ce que papa nous a dit tout à l'heure les révérends vous nous avez dit qu'il y avait cette sentence là envers l'acte qu'avait posé maman elle et papa adam et là en 1921 papa c'est nous qui nous barons la première chose le premier acte qu'il pose c'est la guérison d'une femme y avait-il vraiment un élément symbolique ou quelque chose significatif en tout cas dans cette guérison là oui bien entendu parce que on sous-entend que celle qui a commis cet acte c'était maman eve ensuite il y avait des répercussions parce que il a soumis elle a soumis cet acte à adam qui a aussi accepté de pouvoir accepter ça mais le problème de mamma kianton entre dans le défi le défi que papa kimbango devrait c'est rélevé de ses sentences il faut connaître il faut comprendre que papa simon kimbango est venu dans une mission des combats combats contre quoi et contre qui d'abord par rapport aux colonisateurs qui nous ont colonisés avec cette discrimination qu'ils ont implanté avec la traite négrière qu'ils ont mis en place dont l'esclavagisme c'est là qui a fait que papa kimbango avant de libérer donc au bien de s'en prendre avec ses défis il devrait d'abord combattre ces systèmes qui étaient mis par les colonisateurs donc ça c'est le premier volet et à ce moment il devrait faire quoi il devrait d'abord créer un combat des antivaleurs de tous ceux colonisateurs qui sont venus en afrique donc particulièrement d'abord dans son pays la république démocratique du congo c'est pourquoi on dit papa simon kimbango a combattu qu'est ce qu'il a combattu mais tout ce qui avait comme anti valeurs avec un système de pouvoir coloniser d'une façon ou d'une autre la population noire particulièrement en afrique mais dans le monde entier le second processus pour papa kimbango c'était pour faire émanciper l'homme noir vers la maturité spirituelle c'est à dire quand quelqu'un n'est pas mature il ne peut rien comprendre il ne peut rien faire c'est ça la libération on dit une libération spirituelle vers la maturité et spirituelle ça c'est son c'était son deuxième objectif après avoir fait la libération il pouvait passer pour enseigner l'homme noir pour qu'il puisse être émancipé vers la maturité spirituelle donc tout ça entre dans ce cadre là des processus pour pouvoir lutter contre ces défis revenez souvent sur l'homme noir émancipation de l'homme noir on va revenir sur ça mais avant tout je pense que la balance franche d'un seul côté on peut aller du côté de l'union de la jeunesse kimbanguiste sur qui repose tout l'espoir de l'église on commence par le président national à lui je veux m'aider bien posé une question direct sans intermoignement est-ce que l'église kimbanguiste est suffisamment connu ici en France merci monsieur le journaliste l'église kimbanguiste est réellement connu en France en Europe précisément nous avons l'église kimbanguiste en France en Espagne en Belgique au Portugal je peux traverser les frontières aux Etats-Unis et voire même en Asie vous ne serez pas étonné qu'à nos yeux s'en est l'église kimbanguiste dans les cinq continents l'église kimbanguiste est implantée c'est grâce surtout aux efforts de la jeunesse pourquoi la jeunesse ? la jeunesse c'est l'espoir de l'église et de sur quoi l'espoir du monde le premier chef spirituel qui est le fils cadet de papa Simon kimbangu considéra papa Dianguinda Joseph Kuntima il nous a précisé qui est jeune sauf il y a une différence monsieur le journaliste entre jeune et la jeunesse c'est quoi la différence ? merci beaucoup vous savez quoi ? jeune on est terminé selon l'âge donc de 0 à 19 ans c'est jeune après 19 ans c'est adulte on est plus jeune ça c'est la réalité mais dans le guise kimbanguiste le premier chef spirituel a défini et a marqué une grande différence tout le monde est jeune au sein de l'église kimbanguiste parce qu'on devient kimbanguiste à l'âge de 12 ans de 12 ans à 99 ans on est jeune pourquoi ? c'est l'âme donc l'âme est immortelle c'est comme ça que lui-même papa Dianguinda Kuntima c'était le premier jeune actuellement avec papa Simon Kimbangu qui a gagné l'actualité spirituelle c'est le premier jeune nom de l'église kimbanguiste et raison pour laquelle on est de dire il y a des jeunes kimbanguistes mais il y a des jeunes kimbanguistes éternels ici en France papa pasteur national de l'église qui répond au nom de papa Marcel Wanzunga c'est le premier jeune kimbanguiste en France c'est une grande plateforme qui régorge tout chrétien kimbanguiste c'est cette mission qui est confiée quand on dit espoir de l'église la mission c'est pour évangéliser et implanter l'église kimbanguiste partout que le jeune kimbanguiste se retrouve célébrer la date du 6 avril notamment on reste dans le pays qui nous accueille la France ici en France vous dites que l'église kimbanguiste est connue elle est universelle donc le slogan église universelle n'est pas vide de sens mais si l'église en tant qu'institution est connue est-ce que le combat de papa Simon kimbangu est suffisamment connu donc est-ce que les gens s'approprient vraiment le combat de papa Simon kimbangu qui a vu le jour le 6 avril surtout que on sait qu'administrativement peut-être que l'église n'est pas officiellement encore installée est-ce que ce combat là il est très bien transmis merci beaucoup monsieur le journaliste je pense que le papa pasteur national délégué l'a bien souligné l'a bien dit nous nous ressourçons le base en Kamba Nouvelle-Jérosalem c'est là où le siège international de l'église kimbanguiste précisément en République démocratique du Congo le président de la République du Congo monsieur tu sais que dit a pris une ordonnance loi proclamant officiellement la journée du 6 avril une journée chômée fériée et payée ça c'est au Congo mais c'est la base j'arrive vous êtes pressé pourquoi j'arrive alors c'est normal vous avez je pense que vous avez suivi en tant que médias le 30 jeudi 30 mars en EDC le chef spirituel a lancé le festivité marquant le 6 avril merci jeudi 28 je ne comprends pas avec le 30 ici chez nous madame merci le 28 jeudi le chef spirituel a marqué mais qui était là le président de la République a mandaté le vice-premier ministre le vice-premier ministre de l'intérieur et vous savez la fonction qu'il y a d'un ministre de l'intérieur dans un état il est venu marquer le premier festivité pour la journée du 6 avril et nous en France ici pour reler cette information nous avons marqué et nous avons sillonné les rues de Paris pour que le média international nous suive et c'est parti et nous la France nous avons marqué cette marche là pour essayer un peu de marquer que voilà le glisse qui m'en glisse marqué vous ne faites pas l'effort de la connaître mais c'est un combat il y a une personne qui a fait 30 ans de prison c'est un ancien prisonnier personne au monde qui a fait ses 30 ans de prison mais l'homme blanc le sait mais il ne veut pas le dire il ne veut pas parler mais il le sait il est conscient de ce qui se passe voilà ce que je vais vous dire nous avons réalisé cette information et ce n'est pas tout nous allons continuer toujours à parler de l'église qui m'en glisse à travers le monde pour que tout le monde doit rencontrer le combat que papa Simon Kimbangou a mené pour essayer un peu éveiller l'homme noir vis-à-vis aux maltraitances de l'homme blanc maman Kevin je veux oui je veux oui moi en fait je voulais souligner un point alors je pense que c'était dans l'un des messages de papa Simon Kimbangou qu'il fait et qu'il donne tous les matins il nous avait parlé de de la de l'expansion de la bonne nouvelle l'évangile de Jésus Christ il a fallu je pense que si je n'ai pas oublié trois siècles donc 325 ans pour faire connaître Jésus Christ à travers le monde et à l'église Kimbangou il a juste fallu un siècle donc 100 ans donc aujourd'hui nous sommes pour nous ça va encore beaucoup plus vite que l'étage du Christ et justement j'aimerais poser la question justement nous avons papa juste papa comme Serge avec nous aujourd'hui pensez-vous que la jeunesse Kimbangou ici en France serait vraiment capable de pousser encore cette expansion-là ici en Europe et de perpétuer justement ce combat-là dont le président a juste évoqué tout de suite merci pour cette question effectivement on n'est jamais prêt papa Simo Kimbangou lui-même quand il a été appelé pour faire sa mission lui-même a demandé un colo moi je suis Kimbangou je suis une simple personne et donc en tant que jeune Kimbanguiste quand on regarde tout le parcours de l'église avant nous tout ce que nos aînés nos parents ont réussi à faire c'est une lourde mission qui est celle de continuer cette expansion-là mais on le fera j'ai la quasi-certitude et j'ai surtout la foi tout simplement que les Kambouyatatan Zambé ça va dans le sens où lui il le dit comme lui il le dit donc j'ai pas d'inquiétude sur ce sujet-là après on est jeune on est dans un pays dans un continent qui a beaucoup de comment je pourrais dire beaucoup d'obstacles pour un Kimbanguiste pour des jeunes Kimbanguistes et donc notre plus grande force à nous justement ça va être de réussir à mettre en application tout ce que Papa Simokim Bangu nous a donné comme instruction comme marche à suivre entre guillemets c'est ça qui va être notre plus grand combat mais nous le faisons au quotidien épaulé par nos aînés par nos parents au quotidien nous allons continuer à nous battre pour pouvoir faire ce qui nous a été demandé ce pourquoi nous avons été amenés ici il y a une chanson qui le dit et justement c'est ça on est dans ce monde mais on n'en fait pas partie on a été appelé on a été choisi on a été désigné pour être là donc par la foi par sa volonté à lui-même Dieu tout puissant nous irons au bout vraiment Kevin justement en battant le pavé de Paris lors de la marche on a fait des rencontres avec plusieurs personnes qui nous ont approchés et on a essayé d'expliquer tant soit peu ce qu'était véritablement le combat de Papa Simon Kimbangu comme l'a évoqué le révérend vous là l'émancipation de l'homme noir exactement et il s'est avéré que certaines personnes nous ont dit bon vous parlez à la fois de Papa Simon Kimbangu comme envoyé de Jésus-Christ mais vous vous focalisez toujours sur noir 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 c'est là où j'avais dit qu'on va revenir sur ça quelqu'un m'a dit est-ce que l'évangile de Papa Simon Kimbangu ne s'adresse pas seulement aux noirs et si tel est le cas pourquoi sommes-nous finalement ici pour l'expansion de l'église c'est une question bon tu as la police des échanges on aimerait commencer par celui qui avait évoqué et puis le Papa pasteur délégué oui certainement j'ai dit Dieu a son plan secret ça il ne faut pas éviter ça Dieu vient là où il y a une difficulté c'est-à-dire les opprimés l'homme noir est considéré comme opprimé c'est là où Dieu vient Dieu assiste souvent les faibles alors l'homme noir avec toutes ces sentences qu'il a connues c'est lui qui a hérité tous les maux toutes ces difficultés toutes ces souffrances des multitudes de souffrance c'est toujours l'homme noir mais l'homme blanc est passé par où c'est l'homme noir qui a mis sur terre l'homme blanc c'est-à-dire l'homme blanc l'homme noir en tant qu'ancêtre qui a commis beaucoup des actions et puis il a connu toute cette souffrance où il a hérité ses sentences par rapport à tout ce qu'il a fait comme désobéissance c'est pourquoi Dieu devrait quand même se révéler en lui pour venir au moins se faire l'homme et pas se faire l'homme blanc mais se faire l'homme noir pour libérer l'homme noir c'est tout à fait scientifiquement nous sommes des scientifiques on étudie sur ça mais on évolue quand même que si on met la Bible si on met des atouts on pouvait comprendre vite les blancs connaissent ça pourquoi ils sont venus maltraiter l'homme noir mais ce n'était pas d'eux-mêmes c'était par rapport à la sentence d'un homme noir donc c'est tout à fait que je pouvais vous parce que nous héritons aussi des communications des homélies pastorales de nos trois voix là qui nous ont essayé aussi d'expliquer là-dessus à travers leur homélie pastorale donc qu'on définit comme magistère c'est là où nous nous épuisons aussi des informations même papa Simon qui m'a notre Dieu explique la souffrance de l'homme noir par rapport à la souffrance où l'homme blanc étant développé par rapport à l'homme noir donc toutes ces explications on ne peut pas s'inquiéter pour dire pourquoi on parle toujours de l'homme noir mais non Dieu est venu tout simplement essayer un peu de relever ces défis cette difficulté ou cette souffrance de l'homme noir par rapport à l'homme blanc qui a tout à fait sa émancipation son développement ainsi de suite je vous ai démontré dès le début de tout ce qui s'est passé et pourquoi il est venu pourquoi Jésus Christ est venu il n'est pas venu pour ce monde il est venu pour les opprimer c'est ça alors l'oeuvre de Jésus Christ devrait continuer par son envoyé qui est Papa Simon parce que Jésus Christ avait dit je ne vous laisse pas comme ça mais je vais envoyer un autre consolateur si on définit un consolateur c'est celui qui est tout à fait auprès de ceux qui souffrent c'est à dire il console ceux qui souffrent il ne console pas ce qui sont heureusement bien qui sont développés c'est assez contexte que Papa Simon Pimbao est venu suivre l'oeuvre de Papa de Jésus Christ pour afin de rélever ce défi de la souffrance de l'homme noir un complément de réponse Papa délégué oui juste pour compléter justement Papa pasteur délégué pensez-vous ce serait vraiment un défi au sein de notre église justement de recevoir les blancs en tenant justement ces discours où on a un peu cette sorte de combat entre les noirs et les blancs mais nous justement Papa Simon Pimbao étant noir l'homme noir justement il est venu vous avez bien expliqué Dieu est souvent auprès des opprimés et est-ce que l'homme blanc justement va comprendre ces discours-là et s'intégrer à cette idéologie ou cette nouvelle civilisation que d'aucuns qualifient même de messianisme africain moi je l'ai lu ça c'est un autre débat mes chers journalistes ça c'est un autre débat partons de ce contexte d'aujourd'hui du 6 avril parce que tout est là l'homme blanc connaît mais pourquoi l'homme blanc est venu coloniser l'homme noir mais justement on reste parce que s'il n'y avait pas eu un 6 avril 1921 on ne serait pas là justement à discuter ou à échanger autour de tout ce qui a trait au coma de papa Simon Kimbangou du point de vue de sa forme et du point de vue même de son discours du point de vue même de son discours c'est pour cela que si papa délégué national peut nous éclairer là-dessus il appréhende ou non il appréhende ou non cette conception parce que nous c'est des questions qui nous reviennent souvent nous on ne sert qu'à l'interface entre ceux qui sont à la maison qui nous posent souvent de questions et nous on vient le déposer sur la table merci beaucoup papa et maman journaliste partons de votre question et l'exposé que vient de faire mon collègue papa pasteur conseiller national papa Mboula revenons un peu comme vous venez vous venez de le dire que nous allons faire cette émission en bilingue parce que moi je dirais même trilingue parce que je voulais même aller à Kikongo ou à Chiluba mais malheureusement Ninga Oumosiu Salamunza c'est le Kikongo donc je voulais vous dire ceci papa Simo Kimbangu déjà c'est que papa pasteur conseiller national venait de nous dire là ce n'est pas un pur hasard que les blancs sont descendus en Afrique pour nous coloniser il y avait quelque chose et c'est quelque chose là qui les a amenés jusque là chez nous là-bas Livingstone Staley et consor et toal moko ou yobamba mona qui était mobique ici moto ou yako yako si kola mokili il se rené quelque part en Afrique au nord de l'angola et c'est comme qu'il s'est amené pour venir chercher bango bayaki nakibonzoto pobaluka et sika nini et toal wana ikiti moni donc dire maman journaliste ké papa simo kimbango tote papa journaliste si je me suis trompé peut-être a yaki ponabatou mwindo non a yaki ko bandana nkolo yesu ba yaki ko luka meme oyeboungaki et c'est se meme la perdus c'était nous le noir toboungaki lo lenge ka nous nous sommes perdus par rapport à tout ce que mon collègue vient de dire mabé o to salaki le péché originel to salaki na eban deli parce que moukote akwe kobosana ke adon et le noir bisou nkolo moukite moukite mabé autosalaki masou mouana c'est ce péché la c'est cette malédiction la ouye izalaki poursuivre kolanda bisou ne to nkolo nkolo kolan ko sengaki natata poe et te yako lukabishwa zongkis abiso ne tangway yaki il n'a pu achevé sa mission raison pour laquelle lukabishwa nkolo nkolo sengaki sopa tatata poe tatin de labino mosongi quand il est venu moi je pense qu'il avait un cible c'était le perdu égaré donc c'était nous les noirs mais il n'a pas dit il n'a pas dit je ne suis pas venu pour les blancs il n'a pas dit ça mais il était venu chercher le brebis égaré en faisant allusion allusion à ces brebis égaré c'était nous donc lukibiso po azongi sabiso c'est pour cela ce qui tolobi nabba discour nabiso papa c'est lui qui est venu ko bimisa biso nabiboulou nous les brebis égaré ko bim ko bimisa biso nabiboulou na date nini yale 6 avril yang oubou moni kombawa nabaloubi kemoutoua yak koubunda parce que ce n'était pas facile bien qu'il ait Dieu poète akou akou bimisa biso nabiboulou en termes de reconnaissance yale lukibiso aller partout dans le monde à travers le monde vous voyez savoir que moi je suis mon lit mon centre ce n'est pas la marche qu'on a faite mais c'est un message qu'on est en train de passer pourquoi parce que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire c'est parce qu'il ne veut pas la connaître au jour d'aujourd'hui l'histoire c'est allé partout même sur internet ou qu'il n'y a portables les cas qu'on a l'histoire n'y a aussi qu'on a l'histoire Marcel va tout aussi qu'on a pasteur il est ça il est ça c'est ça donc biso au passé message à travers le monde qu'il existe en Afrique en RDC en Kamba Nouvelle-Jérusalem le Saint-Esprit papa c'est le message on nous a posé quand même des questions qu'on a pu répondre qu'est-ce qu'il a fait c'est-ce qu'il a fait qui est-ce qu'il a fait qui est-ce qu'il a fait qui est-ce qu'il a fait dans le boulot Donc, le 6 avril, le lancement officiel fait par sa divinité au Congo, là-bas, à Kinshasa, est-ce qu'il y a un épaissé éclairage partout dans le monde, où il y a un peu de temps, où il y a un peu de temps, où il y a un peu de temps. Mais souvent, nous devons nous réveiller pour que nous soyons copains, où il y a un papa, un papa, un papa. Et c'est comme ça, le retard que nous avons. Pour que nous sommes copains, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais finalement, dans le copains, un papa, un papa, un papa, un papa, un papa, un papa, un papa. On reste toujours dans le contexte de festivité du 6 avril, tel que tout le monde est au Congo, on va toujours parler, on va faire des activités autour, pour faire beaucoup de bruit autour de cette date qui est officiellement reconnue. Ça commence par la source et puis peut-être ça va arriver ici, en France. Il y a, c'est très important, il y a une frange de la population aussi qui aujourd'hui s'approprie, peu à peu, papa Simon Kimbangu. Cette jeunesse surtout, qui est née ici, qui a besoin aujourd'hui de se reconnecter à la source et qui prenne comme modèle papa Simon Kimbangu et son combat. Ils nous ont approchés, ils nous approchent, mais à eux, qui ont pratiquement la mentalité occidentale. L'église doit-il changer de narratif pour leur expliquer le combat de papa Simon Kimbangu ? Parce que c'est souvent eux, qui ont dit qu'ils ne sont pas en bas. Comme constateraient que je me disais, et aujourd'hui ils constatent que papa Simon Kimbangu Wazali Wana, mais papa Simon Kimbangu Wazakaka, il y a le bas. C'est justement tout le monde. Il est important qu'ils ont dit 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 qu'ils ont dit. qui nous expliquent un peu ça se passe comment dans le milieu de la jeunesse qui veut s'approprier Papa Simon Kimbangou aujourd'hui, qui veulent bien emboîter le pas, mais pour la bangou, mon gokaka il y a une délété, Papa Simon Kimbangou d'ailleurs à l'Ombakien, on a discoursé à l'Ombakien, tout ça je ne sais pas si Papa Simon Kimbangou est compris ou pas, explique-nous merci pour cette question qui est très intéressante il faut savoir que il y a une telle mixité de religions en France, particulièrement dans les quartiers populaires, la plupart des jeunes on ne va pas se mentir, issus de l'immigration en France, on est parqué dans les quartiers populaires, et dans les quartiers populaires les religions qui sont vraiment mis en avant on a celle, il y a Bandekouen Abisso, c'est l'islam le plus souvent qui est en avant et le plus souvent de plus en plus radical, de plus en plus fort et donc, on se retrouve avec une jeunesse qui, de plus en plus se cherchant, cherche sa voix à elle sa religion à elle puisque, on lui dit, le christianisme c'est les catholiques, c'est le vatican, c'est les blancs l'islam, c'est les musulmans et donc, on se retrouve avec une jeunesse qui se cherche et qui se dit, quelle est ma véritable religion ? au milieu de tout ça vient Papa Simo Kimbarou et Papa Simo Kimbarou, chez de plus en plus de jeunes fait de plus en plus parler et de plus en plus mis en avant mais avec le côté radical du quartier, de la rue pourquoi ? parce que et même chez nous, de plus en plus on commence à l'entendre parce que la manière dont je prends encore une fois Bande Koyabissu et l'islam revendiquent leur foi défendent leur foi jusqu'à la mort est devenu un exemple pour beaucoup de jeunes des quartiers populaires surtout Yabissu alors, ils viennent avec cette même mentalité cet même esprit que nous devons revendiquer Papa Simo Kimbarou avec force avec vigueur sans honte sans avoir peur de dire qu'il y a des gens qui ne sont pas tous les gens qui ne sont pas les gens c'est le contexte social qui fait ça aussi parce qu'on peut comprendre dans un pays avec des difficultés on a des parents qui sont aussi de l'immigration on en parle mais c'est aussi l'occasion à travers ces émissions de rendre hommage à tous nos parents qui nous ont permis d'arriver qui ont laissé de côté la famille qui ont laissé de côté des choses qu'ils auraient pu être individualistes ils auraient pu être individualistes mais quand on a des parents qui ont quitté la République démocratique du Congo le Congo de Brazzaville l'envoi qu'ils ont des barres plus 5, plus 6, plus 7 qui arrivent ici et qui admettent de devenir chauffeur poilot cariste de nettoyer juste pour que nous aujourd'hui jeunes qui vivent on puisse avoir la vie qu'on a aujourd'hui moi je pense que la première chose à faire c'est de leur dire merci à tous ces parents et à travers ça surtout de nous avoir regardé l'église elle en a sauvé beaucoup je le dis si on a beaucoup de frères qui sont à l'église l'église nous a sauvés et ça c'est quelque chose d'important qu'il faut entendre sans l'église qui vivent en glisse il y aurait une partie de la jeunesse congolaise angolaise bien plus grande qui se serait terru et grâce au travail de notre parent de nos parents grâce au travail de l'église c'est quelque chose qui nous a permis aujourd'hui d'être là et de parler de papa Simon qui manque de nous comprendre le message de comprendre l'inconcité du message et de pouvoir aujourd'hui nous aussi à nos enfants leur expliquer papa Simon qui manque l'histoire et l'importance que ça donne un papa président pour en chérie merci beaucoup c'est comme vient de dire papa Christophe déjà la fonction qui joue au sein de la jeunesse c'est une fonction capitale il va un peu de parler de ce que je veux sur la vie quotidienne que mène un jeune dans les quartiers et c'est le combat aussi parce que vous voyez l'islam il s'impose il s'impose pour qu'ils fassent comprendre leur Dieu alors chez nous qu'on ne peut pas qu'ils se veulent de leur dire je voudrais vous rappeler quelque chose madame monsieur le journaliste Jésus-Christ en venant tout d'abord quand il a demandé à Moïse de libérer les enfants d'Israël Dieu a demandé à Moïse et Moïse en libérant avant d'arriver à la terre promise Dieu a dit à Moïse il faut que qu'ils se débarrassent de ce qu'ils ont reçu en Egypte c'est le dit commandement que nous avons dans la Bible l'église Kimbanguiste c'est une église qui prend tout à l'heure le christianisme dans l'église Kimbanguiste tout d'abord c'est les lois des Moïse et dans les lois de Moïse maintenant nous retrouvons aussi les enseignements comme a dit le pasteur de papa Simon Kimbanguiste de 1921 et de trois chefs spirituels qui sont succédés alors les socles pour l'église Kimbanguiste c'est les lois de Moïse alors maintenant tout ça est englobé dans le Kimbanguisme le Kimbanguisme c'est quoi ? c'est une civilisation que nos jeunes doivent s'intégrer pour vivre le Kimbanguisme partout où ils sont le Kimbanguisme c'est une philosophie c'est une vie alors maintenant on voit dans notre église et ils nous ramènent aussi leurs copains qui ne sont pas de noir qui ne sont pas angolais qui ne sont pas congolais qui ne sont pas congolais de braza qui sont français mais quand ils viennent dès qu'ils suivent les enseignements que nos pasteurs nous donnent ils sont bloqués sur quoi ? sur l'application des lois parce que c'est là la base les socles parce que papa Simon Kimbangu Kiangani l'actuel chef spirituel pour lui son enseignement est fondé sur la loi de Moïse c'est simple qu'il différencie entre l'église Kimbanguiste qui prend le christianisme et l'église catholique et l'église protestante c'est la différence donc dans d'autres églises sœurs ils ne lisent pas les lois de Moïse mais tous nous appliquons la Bible la livre entre les églises il n'y a qu'un seul livre qui nous unit c'est la Bible même je vous demanderai le dimanche prochain allez-vous dans une église sœur donc vous n'entendrez jamais lire le dit commandement mais chez nous c'est le socle c'est la base et c'est ça qui va le christianisme et pour le Kimbanguisme nos jeunes on doit les féliciter on doit parce que ils appliquent partout où ils sont dans leur vie professionnelle vous voyez que du lundi à samedi ils mènent leurs activités mais les dimanches ils viennent se ressourcer c'est le Kimbanguisme donc partout où ils sont ils doivent vivre le Kimbanguisme c'est la philosophie et la civilisation qui nous fait du français avec d'autres églises Maman Kévin oui je voulais juste pour moi enfin j'ai juste besoin de d'expliquer une gêne oui tout à fait mais la question c'était vraiment de savoir est-ce qu'on doit s'approprier le Kimbanguisme mais justement nous en tant que noirs face au monde où on doit justement s'ouvrir nous ouvrir à eux et leur permettre aussi justement de rentrer parce que comme nos reverends ils nous ont bien expliqué le Kimbangu est venu nous récupérer nous étions égarés ils venus nous récupérer finalement pas seulement nous l'homme noir parce que le blanc est venu de 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 l'homme noir et ce discours-là que nous avons la jeunesse Kimbanguisme que Papa Simon comme l'islam à sa propriété voilà à nous seuls est-ce qu'il permet vraiment d'aider à l'expansion de l'église parce que finalement on a fait une comparaison avec d'autres d'autres merci madame la journaliste papa c'est-à-dire papa parce que le délégat dit que l'église c'est une église universelle universelle là donc depuis le 6 avril 1921 et là 6 avril 2024 c'est 103ème année 103ème voilà les enseignements donc l'église qui m'a dit la base sur les trois pays les Congo Braza Congo RDC et l'Angola c'est le fondement maintenant nous qui venons ici comme a dit papa Christophe nous qui venons ici maintenant nous voulons donc nous nous implanter l'église partout où nous sommes et parmi nos enfants nos jeunes qui sont nos enfants eux maintenant ils apprennent la civilisation de l'église qui est le quimbangouisme et c'est dans ce quimbangouisme là où ils partent dans leur vie professionnelle il essaie quand même de parler à d'autres jeunes qui sachent que nous aussi l'église qui m'a dit ce n'est pas un secte mais c'est une église aussi qui prend le christianisme comme l'église catholique comme l'église protestante donc on ne peut pas rester cloué pour nous non non elle est universelle donc l'enseignement aussi est universel c'est juste un complément c'est une question identitaire aujourd'hui on a beaucoup de jeunes en Europe qui se cherchent mais surtout et particulièrement les africains ils se cherchent on est dans une civilisation européenne qui est fondée sur des bases judéo-chrétiennes ils savent à peu près d'où ils viennent quand vous allez à l'école c'est instruit jusqu'à même pour eux la création du monde c'est à dire qu'ils vous expliquent la préhistoire et ils vous racontent l'histoire détaillée correctement en Afrique aujourd'hui et pour l'africain il a du mal à recouper son histoire et comme il a du mal à recouper son histoire c'est identitaire c'est à dire qu'une histoire qui ne lui est pas expliquée correctement jusqu'au bout on lui a placé un héros papa Simo Kim Bangu il se l'approprie mais il se l'approprie avec force il ne l'approprie pas avec les bonnes manières si je peux dire mais il se l'approprie parce que c'est son histoire ça il maîtrise papa Simo Kim Bangu 21 c'était il n'y a pas longtemps je connais on peut l'expliquer il y a des documents il y a des photos on peut en parler et donc sur l'ouverture qu'il doit y avoir pour faire venir ces personnes là souvent on entend mais on doit le dire parce que parfois il y a des gens qui ont du mal à l'entendre c'est notre histoire c'est notre histoire il y a des collés il y a des gens c'est notre histoire et parfois quand il y a ces débats là tu as des gens qui vont refuser de vous écouter ah mais non non il y a des gens qui sont des descendants qui ont vécu des choses et qui sont encore vivants et il faudra par notre manière de faire trouver les bons mots les bons modes de communication pour échanger et leur dire qu'il s'est passé ça comme ça et que le message c'est le suivant oui certainement ce que papa Christophe a dit c'est bon et le jeûne je ne dis pas de la jeunesse je dis maintenant de jeûne ils subissent ce qu'on appelle la pression des pères la pression des pères vient comment par rapport à l'immaturité de nos jeunes c'est-à-dire l'immaturité spirituelle l'immaturité dans ses vocables de l'étude biblique l'immaturité de pouvoir comprendre aussi l'idéologie du kimbangisme ou de l'histoire du kimbangisme c'est pourquoi papa Simon Kimbang nous dit il faut enseigner aux jeunes les bons cocos c'est-à-dire ce qui est comme socle l'idéologie de l'église par rapport à leur maturité spirituelle là nous sommes dans une période de la croissance spirituelle disons les pasteurs qui sont là les clergés ils essayent un peu d'animer le jeune pour leur croissance spirituelle d'abord la croissance spirituelle marque un pas dans la sanctification si vous n'êtes pas sanctifié tu ne peux pas augmenter votre vie spirituelle c'est pour aller vers vous c'est pour qu'il y ait nous tous notre devoir est d'arriver à la maturité spirituelle si vous avez la maturité spirituelle le tout devient simple comment parce que vous n'avez pas l'oeuvre de la chair vous êtes distingué et c'est là où l'esprit que j'appelle le phénomène Kimbangu va entrer tout simplement en vous pour enseigner en enseignant avec aussi des preuves soit le jeune ils vont vous savez comment l'église a été tout à fait implantée partout en RDC nos papas ils étaient jeunes ils étaient préparés et vite ils ont eu cette émancipation ils avaient la maturité spirituelle d'où avec la liaison spirituelle qu'ils avaient la communication spirituelle c'est pourquoi ils ont essayé un peu de de vaincre le péché en soi et de convaincre ceux qui devraient apprendre le kimbanguisme ce n'est pas quelque chose comme ça et eux ils subissent ce phénomène qu'on appelle pression des pères des autres églises et d'autres coutumes parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir avancer dans ces dans ces programmes de la croissance spirituelle d'où nous avons par exemple le pastoral qui organise le cahier pastoral pour les jeunes c'est pour qu'ils puissent s'adapter dans leur croissance spirituelle dans la croissance spirituelle nous avons la foi nous avons la sanctification la foi et l'amour ces trois éléments c'est ce qui peut amener aux jeunes d'arriver à la maturité spirituelle et de là voilà et là ils vont hériter la liaison spirituelle et ils peuvent convaincre les autres dans le combat de papa Simon Kimbangu autour de la date du 6 avril on tend petit à petit vers la fin de nos échanges mais j'aimerais justement poser la question au pasteur national délégué c'est la parole officielle 103 ans depuis que le combat de papa Simon Kimbangu a commencé l'église a traversé les frontières il est universel c'est avéré le message de papa Simon Kimbangu dans tous les continents du monde est-ce que batonio comprend le message de papa Simon Kimbangu pourquoi la question elle est là maintenant doit-on changer de narratif la zone de la question doit-on changer de discours pour faire comprendre aux autres qui ont écouté le message mais qui ne le comprennent pas encore assez bingomba il faut changer de discours ou à s'adapter l'élo merci papa journaliste changer les discours moi je ne pense pas personnellement mais moi je pense que nous nous suivons le pas de papa Simon Kimbangu c'est qu'il nous dit tous les jours chaque chose à son temps et la Bible aussi nous renseigne sur ça dans les ecclésiastes chaque chose à son temps et en plus tout à la caca entre nous prenons par exemple papa journaliste par exemple vous êtes dix dans la famille mais il y a huit qui sont restés kimbangu et deux ils sont partis quelques temps après ils reviennent pour devenir kimbangu quelque part c'est une vocation il y a des gens qui sont devenus kimbangu sans que quelqu'un dans la famille soit kimbangu c'est pour cela que papa le premier chef spirituel de l'église kimbangu c'est papa d'Angenda quand il m'a dit c'est l'église sur le clip le premier chef le premier chef le premier chef aujourd'hui il est reprégé Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Il y a quelqu'un qui s'est capable de faireанter dans les autres sanglés. J'ai vu qu'il y ait quelqu'un qui est socialement et que aujourd'hui il est représentant. Comment est-ce que c'est ? C'est par rapport à ça. C'est-à-dire que tout est écrit dans la Bible. Quand nous étions dans la Bible en tant que c'est notre vie, quand nous étions dans la Bible et nous étions dans les maux braves, mais tous ces gens là que vous voyez même si le fait de reconnaître seulement les noms de Papasimo puisque la Bible nous dit parce que le Dieu, le Saint-Esprit donc pour dire qu'il faut changer une unité les lots, plutôt hier, le message passait difficilement pourquoi? parce qu'il n'y avait pas de portables, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça mais là aujourd'hui, à travers nos portables il y a beaucoup de gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens nous avons, nous avons, nous avons misé le 6 avril, il y a beaucoup de gens qui ont changé le physique de l'épaule il y a beaucoup de gens qui ont célébré avec le fast et nous demandons à tout le monde pourquoi? parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé c'est le plus tard, il y a beaucoup de gens qui ont changé esi, parce qu'ils sont le plus tard, qui ont changé les gens qui ont changé ce qui m'a dit, les gens ne sont pas quatre et trois personnes en Dieu comment ça? L'église qui mangeait sur le monde où on a trouvé en France comme papa Christophe est-ce qu'on a eu un accident et les jeunes sont belés les gens sont tombés dans le monde à Paris samedi matin dimanche matin quand on a eu un accident et la jeune est à l'intérieur de la boîte sauf les jeunes qui sont mangés pourquoi? parce que les jeunes sont ici qu'on a eu il faut qu'il y ait une répétition pour l'objet d'un culte l'objet d'un culte c'est déjà quelque chose c'est un détail important pourquoi ? parce que tous les amis ont prêché et ont continué dans le modèle mais ils n'ont pas eu le modèle dans le modèle dans le monde dans le monde il y a des amis tous les amis sont prêchés dans le monde ils ne tournent pas ils ne tournent pas ils n'ont pas sick ils démyraient sont prêchés les amis ils ne soutiennent pas les amis depuis peu de maurope les amis ils ont pris conscience les amis qui sont en train de se dérouler chez nos jeunes. Il faut qu'elles arrivent. Et sans oublier qu'on a mis ce sont des frappants. Parce qu'elles t'ont inspiré. Et elles ne sont pas encore plus en train de se dérouler. Ma, je ne suis pas journaliste, il faut changer le physique de la vie. Mais ce sont des frappants, les frappants et les frappants. Et quand on a mis cette marche à l'E30, voilà tout à fait il y avait même des gens qui passaient dans le métro on a du mal à terminer parce que on peut on a besoin de parler et de parler de parler toujours de papa simon qui m'a mouillé son combat qui trouve un écho favorable surtout ici en france peut-être un dernier mot à chaque invité juste pour pour chuter et puis on commence par la jeunesse par la jeunesse et puis on finit par les responsables merci merci pour cette émission pour cet échange petite rectification tout à l'heure 30 mars 2024 nous avons fêté le 40e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'église qui m'anguiste puisque tout à l'heure quand on a parlé ici on a dit le 40e anniversaire de l'église non l'église en france a une histoire bien plus grande que 40 ans bien plus vieille que 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 40 ans et donc sur ce sur ce point là c'est aussi rendre hommage aux aux 31 personnes qui en 84 ont signé ce document on a la chance d'en avoir encore certains avec nous en tête le révérend moïse mawawa papa pasteur qui est conseiller national et qui a été vraiment un des précurseurs ici en france avec le ck et et tout ce qui s'est passé et et ainsi de suite merci encore une fois pour pour cette émission pour cet échange le seul message que on peut adresser c'est de continuer à à parler du kim anguiste continuer à débattre il y a tellement de sujets qui touchent la jeunesse kim anguiste ils sont dans dans un pays où se confronte totalement les cultures et donc l'église kim anguiste aussi doit trouver sa force pour réussir à imposer la sienne parce que notre culture et on parlait tout à l'heure papa théo le disait ici de civilisation elle est tout le temps mis à l'épreuve vous vous réveillez un matin nous les kim anguistes un peu comme nos nos frères musulmans ben nos mamans elles portent le voile et puis un matin on leur dit vous ne portez plus de foulard alors vous avez des jeunes mamans qui demandent dès que je porte quelque chose à à l'école on commence à me regarder qu'est ce que dit l'église vous allez vous retrouver à l'école avec des sujets de plus en plus compliqué parce qu'on commence à poser la question on remet en question l'homme la femme et donc vous avez des jeunes qui viennent à l'église et qui dit qu'est ce que dit l'église et vous retrouvez de plus en plus avec des sujets de culture des sujets de civilisation de jeunes kim anguiste qui sont maintenant pris entre deux et donc vous avez une jeunesse qui est confrontée en permanence à un combat et notre plus grande parmi les défis comme disait papa pasteur mais les défis de l'église kim anguiste en france et de logique au niveau au niveau national et son président à côté il m'entend son plus grand défi ça va être justement de réussir à donner à ces jeunes des réponses pour que eux aussi quand ils se retrouvent demain soient capables d'affronter ces questions là donc voilà je vais pas être trop long merci beaucoup merci beaucoup comme a dit papa christopher je pense que il ya lieu de savoir qu'il y a cela quinze ans il n'y avait pas une structure nationale en france il n'a plus au chef spirituel sa divinité papa simo kim anguani d'un maître là aujourd'hui nous avons une structure nationale qui est dirigée par le révérend papa marcel vatoussidi présent son souci c'est quoi comme a dit papa christopher pour la jeunesse parce que nous avons plusieurs catégories de la jeunesse à l'église nous avons que 30 à 40 minutes de prédication on peut pas tout dire à l'église parce que l'église a un programme de l'église qui est bien suivi alors pour nous la jeunesse nous avons une journée internationale c'est le mardi et pour cette journée de mardi nous avons un cahier de charge selon les catégories des jeunes que nous travaillons ensemble avec le pasteur national délégué pour essayer un peu de mettre les enseignements au niveau de chaque catégorie pourquoi parce que la jeunesse qui est au niveau du collège la jeunesse qui est au niveau du lycée et les jeunes qui est déjà au niveau donc dans le milieu professionnel ils n'ont pas les mêmes problèmes donc dans chaque entité il y a différents problèmes et dans chaque entité il y a différents problèmes qu'ils rencontrent alors c'est comme ça qu'elle parle avec l'appui les soucis du président national délégué les soucis avec ce cahier des charges on doit maintenant avec le conseiller national et tous les pasteurs paroisseurs des églises avec ce cahier des charges on doit maintenant personnaliser nos enseignements selon les catégories des jeunes pour leur donner la matière soit la matière comme un arme pour combattre devant les problèmes qu'ils rencontrent au niveau du collège du lycée au niveau professionnel c'est ça vraiment le motif que la jeunesse est en train de réfléchir sur ce cahier des charges et sur cette jeunesse là toujours en contact avec le glisse mère de l'afrique voilà un peu la mission qui est le nôtre au niveau de la jeunesse qui est la jeunesse en particulier et en général en france oui je vous remercie beaucoup de cette organisation de cette tribune qui nous a fait marquer et puis on a pris du temps pour essayer un peu de d'expliquer mais ce n'est pas la fin nous remercions d'abord sa divinité papa Simon Kiernan il n'est plus à lui de pouvoir mettre cette structure nationale au niveau de la france qui mérite d'être c'est à dire on sous-entend que dans nos projets nous avons enseignement du kumbangisme à travers la france c'est à dire nous avons tout un plan d'évangélisation pour essayer un peu de d'évangéliser tout autour du kumbangisme à travers tous ces blancs et toutes ces cultures qui sont ici en france nous le remercions nous remercions aussi le président de la république de la RDC monsieur Antoine Félix qui s'est dit qu'on n'oubliera jamais par nous les kumbangistes du fait qu'il a mis l'ordonnance de pouvoir reconnaître le 6 avril comme journée du combat du papa kumbang et de l'éveil de la conscience africaine l'éveil des consciences africaines c'est quoi ? oui on sous-entend que sans ces repères donc kumbang devient un repère spirituel pour l'Afrique le repère spirituel va répercuter maintenant la puissance de la spiritualité pour éveiller la conscience du patriotisme de la lutte contre les antivaleurs qu'on avait cité ici alors cet éveil des consciences doit toujours continuer en Afrique nous avons au moins 53 pays qui vont tout à fait faire intégrer le kumbangisme pour notre développement alors nous devons soutenir notre église nous devons soutenir papa Simon Kumbang qui a gagné notre Dieu pour qu'il puisse pour qu'il puisse aussi aller de l'avant pour que notre église puisse s'épanouir partout dans le monde entier en mettant des atouts pour la reconnaissance officielle par ci par là de notre église voilà donc c'est tout ce qu'on avait peut-être à dire mais on va continuer avec d'autres activités et surtout de l'encadrement de jeunes que nous avons beaucoup de soucis pour qu'ils puissent apprendre le kumbangisme à profondeur donc c'est ça notre défi qui peut être lancé à travers notre église en France et de là la jeunesse sera comme plié dynamique de ce projet de l'épanouissement de l'église Merci beaucoup papa journaliste et maman je pense que si on se retrouve en ce moment en ces lieux ce n'est pas pour que les gens nous voient mais pour peut-être passer un message il y a les gens qui jusqu'à ce jour n'arrivent pas ils confondent un peu les choses nous nous sommes les kumbangistes les kumbangistes ils sont diminutifs ces kumbangs nous on suit l'idéologie des kumbangs nous nous sommes des kumbangistes c'est que papa Simo kumbang nous lègue comme pouvoir tout ce qu'il nous dit c'est ce que nous nous faisons et nous transmettons et nous sommes persuadés que les jeunes la population entière les fidèles tous ceux qui nous suivent moi je pense que le message passe s'il faut dire même à 90% maintenant par exemple comme disait papa président national il a plu à sa divinité de pouvoir de pouvoir encore signer une décision de nous mettre à la tête de la nation française nous sommes là le premier jour je dirais parmi ses instructions qu'est-ce qu'il nous avait dit dans les soucis d'épanouir et de prêcher d'aller partout prêcher la bonne nouvelle du kumbangisme il nous a dit de sillonner toute la France aller prêcher et dire dire aux gens passer le message que lui il est le Saint Esprit et c'est ce que nous faisons nous disons à tout le monde que papa Simo kumbang que vous connaissez il n'est pas comme nous mais c'est le Saint Esprit c'est par rapport à ça que nous nous sommes persuadés que la France le jeune que nous voyons à travers des communes des quartiers qui cherchent Dieu mais qui ne le trouvent pas parce que le moment des fois n'est pas encore arrivé on est sûr que ça arrivera qu'ils vont trouver la voie de papa Simo kumbang d'ici là parce que papa Christopher vient de nous citer le nom de papa Alain Moïse Mawawa quand papa Moïse Mawawa est arrivé à Kinshasaï une fois avec des blancs et tout ça on était encore jeune petit même on l'a vu à Kimba Seke avec le jeune et tout ça il faisait des fautes et tout ça aujourd'hui c'est nous demain c'est les autres le nombre de chrétiens à cette époque là ici ça ne dépassait même pas peut-être 100 ou 200 personnes aujourd'hui je peux vous dire on dépasse 2000 chrétiens ici en France 2000 chrétiens ici en France 10 ans après peut-être nous aurons combien 5000 10 000 tu vois c'est parce que nous suivons l'idéologie de papa Simon Kimba Ngo Kiangani de sionner toute la France avec l'équipe nationale prêcher la bonne parole de papa Simon Kimba Ngo le Dieu le Saint-Esprit donc par là je dirais merci à papa Simon Kimba Ngo Kiangani de nous offrir cette opportunité aujourd'hui et sans oublier la ractelle qui est la prescrite qui nous donne aussi cette occasion de s'exprimer ça c'est une façon aussi de prêcher on passe les messages aux gens parce qu'il y a les gens qui vont nous suivre c'est qu'ils ne connaissent pas l'église Kimba Ngo Kiangani ils vont peut-être rentrer en contact pour savoir qu'est-ce que promet l'église Kimba Ngo Kiangani donc vraiment encore une fois merci je dirais merci à toute la France Kimba Ngo Kiangani à tous les départements Kimba Ngo Kiangani nous avons la GNS nous avons la presse et l'information nous avons l'évangélisation et tout ça suivant papa Simon Kimba Ngo comme il nous le demande et surtout il y a la fête du 6 avril qui s'approche et avant qu'on arrive à la fête du 6 avril nous avons la fête du 2 avril c'est aussi une grande fête on ne vient pas parler de ça bien sûr mais la fête du 6 avril s'approche et soyons tous à côté de papa Simon Kimba Ngo pour que nous puissions faire avancer pour que nous les Kimba Ngo ou les Noirs puissions acquérir les images pour que nous les Kimba Ngo ou les Noirs puissions acquérir pour que nous les Kimba Ngo ou les Noirs puissions merci ah oui sur ces belles paroles merci évidemment ce sont des belles paroles tout ce qu'on peut retenir c'est que papa Simon Kimba Ngo est le Saint Esprit aujourd'hui il faut l'annoncer partout dans le monde qu'il est Dieu le Saint Esprit c'est une précision de taille qu'il faut mettre la troisième personne en Dieu Dieu le Saint Esprit donc il faut jamais oublier de le dire à chaque fois qu'on parle de papa Simon Kimba Ngo à travers le monde et pour y parvenir il faut que l'église Kimba Ngo il faut que l'église Kimba Ngo oui il y a certaines personnes qui ont honte de le dire ah bon jusqu'aujourd'hui oui ce n'est pas pour rien que dans la Bible c'est écrit on va on va on va on va marteler là-dessus on le réprécise encore papa Simon Kimba Ngo est Dieu du Saint Esprit et pour y parvenir il faut que l'église trouve beaucoup de force pour imposer sa culture comme l'a dit papa Christophe R. du Batia c'est donc par ces mots que nous vous disons un grand merci vous qui nous avez suivi c'est grâce à qui que les gens ont pu nous voir à la raison tout à fait si vous étiez en mesure justement d'atteindre de vous attendre si la Ratelki et la Preski étaient en mesure de vous attendre jusqu'à chez vous c'est grâce justement à cette nouvelle équipe la collaboration entre la Preski et la Ratelki France et nous vous disons un grand merci merci à l'équipe en commençant par l'union à la réalisation papa à Nadie Pozzoulu nous avons également papa Gomeski Lolo nous n'oublions pas papa Branly et enfin papa Plametti et merci à toute l'équipe Preski et la Ratelki qui étaient présents et nous présents aujourd'hui et à vous qui nous avez suivi nous vous disons à la prochaine merci à tous merci à tous